Cristiano Ronaldo et Cristiano Ronaldo Junior se sont enfin réunis. Oui, oui, vous avez bien entendu. Malgré le transfert de Ronaldo à Al Nassr au début de l'année 2023, senior et junior ont joué dans des clubs différents pendant un certain temps. Aujourd'hui, nous allons parler du transfert de Cristiano Junior à Al Nassr, regarder ses premiers buts et révéler de nombreux détails intéressants sur la vie de l'un des enfants les plus talentueux du monde en Arabie Saoudite. Alors, donnez un like à cette vidéo et commençons. C'est parti ! Avant de commencer, jouons à un mini-jeu et essayons de deviner à quel âge le père et le fils joueront tous les deux pour Al Nassr. Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Dès que CR7 a signé un contrat avec Al Nassr à la fin du mois de décembre 2022, tout le monde était sûr que le jeune Chris rejoindrait l'Académie des Chevaliers de Najd. Ainsi, Al Nassr s'est offert de Ronaldo. Ronaldo pour le présent et Ronaldo pour l'avenir. Cependant, la réalité est un peu différente. La décision suivante a été prise lors du conseil de famille. Junior commencera sa carrière en Arabie Saoudite, non pas avec Al Nassr, mais avec un club plus modeste. Nous pouvons imaginer que le père a fixé un objectif à son fils. Le droit de représenter l'un des clubs les plus décorés du pays doit être mérité. Peut-être Cristiano a-t-il simplement décidé d'envoyer son talentue enfant loin de l'attention des médias. Un cas similaire s'est déjà produit à Madrid lorsque Junior a joué pour Pozuelo, un club dont la plupart d'entre nous ne connaissent même pas l'existence au lieu du Real Madrid. Quoi qu'il en soit, Senior et Junior ont décidé de commencer par la MAD Academy, une prestigieuse installation de football située à Riyad, qui fait partie du programme Vision 2030 et est donc financé par l'argent du gouvernement d'Arabie Saoudite. Un projet sérieux et la décision de Ronaldo était suffisamment équilibrée. Junior n'a pas ralenti et a démontré sa classe dès ses premières apparitions. Tout d'abord, il faut souligner l'impact positif de Cristiano Nino sur son équipe. Dès les premiers jours, il a impressionné tout le monde par son comportement terre à terre et sa volonté de communiquer avec tout le monde, sans se vanter. Le champion de Ronaldo a également étonné ses entraîneurs et ses coéquipiers par son éthique de travail et sa mentalité. La mentalité d'un vrai champion qui travaille à 200, voire 300% comme son père. Et le plus important, c'est que Junior a affronté des joueurs qui avaient deux ans de plus que lui. Cristiano Ronaldo a aujourd'hui 13 ans et à 12 ans, il se mesurait à des jeunes de 14 ans et aujourd'hui, il se débrouille déjà très bien contre des jeunes de 15 ans. À un jeune âge, une différence d'un an est un facteur très important et ici, nous avons deux ans. Vous comprenez maintenant quel genre de whisky de Cristiano Junior est réellement. De plus, il ne s'est pas contenté de rejoindre la MAD Academy pour gagner du temps. Mais bien sûr, il a également réussi à y marquer des buts. Il a marqué des buts de différentes façons, même des coups francs spectaculaires. Voilà le fils de Cristiano Ronaldo qui a, dans ses gènes, un désir ardent de marquer. Le match de la MAD Academy contre un Nassar était spécial pour Junior. C'est peut-être lors de ce match que l'avenir du garçon s'est décidé. En effet, en réalisant une excellente performance contre le club de son père, il a prouvé qu'il avait le droit de jouer dans le même club que lui. Il convient de noter que le jeune Chris a été littéralement inarrêtable. Tout d'abord, il a failli marquer, mais c'est son coéquipier qui a envoyé le ballon au fond défilé. Ensuite, Cristiano Ronaldo a fait preuve d'une vitesse impressionnante. Sa course n'a été stoppée que par un tac réussi. Il a ensuite menacé le but adverse à deux reprises avant de délivrer une passe décisive. Bien qu'un Nassar ait remporté la victoire 3 de ce jour-là, le fils de Cristiano Ronaldo a fait une telle impression sur les entraîneurs d'un Nassar qu'ils ont supplié ses parents de permettre à leur fils de s'inscrire dans leur académie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En mai de cette année, les premières photos du fils de Ronaldo de l'Académie d'un Nassar ont commencé à se répandre sur Internet, d'abord dans un kit du club d'entraînement, puis lors de matchs. Ces photos et celles d'autres initiés ont directement confirmé le transfert. Cependant, personne n'a cru à cette information car... Comment cela pourrait-il se produire ? Il s'agit d'un footballeur de la MAD Academy. Comment ont-ils réussi à le faire signer à un Nassar et pourquoi personne n'a été informé de son transfert ? Nous avons alors fait une petite recherche pour obtenir des informations supplémentaires. Certaines sources affirment qu'il s'agissait d'un essai. Mais nous ne les croyons pas vraiment, car le fils de Ronaldo n'a pas besoin d'essai. Les entraîneurs voulaient déjà le voir dans l'équipe et très bientôt, ils pourront s'assurer de ses services dans le cadre du premier contrat professionnel. Et pour que personne ne doute de nos paroles, voici des extraits de l'un des matchs auxquels a participé Christian Nino au sein d'un Nassar. Ici, il marque un pénalty et voici d'autres moments forts du match avec le jeune homme. En fait, avez-vous prêté attention au numéro que porte l'héritier de Ronaldo ? Bien sûr ! Le légendaire 7. Tel père, tel fils. D'accord, mais qu'en est-il des performances de junior dans sa nouvelle équipe ? Que dire ? Comme toujours, il est époustouflant dans ce qu'il fait. Regardez cette course et cette frappe. Regardez la façon dont il a passé le défenseur et le but qu'il a marqué. Et comment a-t-il réussi cet épisode ? Un véritable goût d'éclat, dont la pure tradition de son père. Regardez, junior a réalisé une passe murale presque parfaite avec son partenaire et il était tout près du but. En résumé, le champion de Cristiano Ronaldo a bien mérité sa promotion et, surtout, il semble être une future star potentielle de l'équipe première d'un Nassar où son père brille actuellement. D'ailleurs, c'est son fils qui motive Cristiano Ronaldo à continuer à jouer les Jeux numéro 1 et à garder une forme impressionnante même à 38 ans. Un jour, Junior est venu me voir et m'a dit « Papa, attends encore quelques années. Je veux jouer avec toi. C'est l'une des raisons pour lesquelles je continue à jouer. Je continuerai à jouer jusqu'à ce que mes jambes me disent « Cristiano, c'est fini ! » a déclaré CR7 dans l'une de ses récentes interviews. Si l'on tient compte de l'attitude de Cristiano Ronaldo à l'égard du régime et de sa force mentale, le jour où ils fouleront la pelouse pour le même club arrivera très, très prochainement. Mais dans quel club cela se produira-t-il ? Selon les médias locaux, le Portugais n'a pas l'intention de quitter l'Arabie Saoudite et les Chevaliers de Neige dans les années à venir, ce qui signifie que le père et le fils joueront très probablement dans la même équipe. Le plus jeune a maintenant 13 ans et s'il continue à progresser à un rythme aussi effréné qu'il joue déjà au niveau des jeunes de 15 ans, ses débuts pourraient même avoir lieu l'année prochaine lorsque son fils sera remplacé pour quelques minutes à la fin du match. Mais le scénario le plus probable est que Cristiano Ronaldo jouera avec son père à l'âge de 15 ans lorsqu'il sera physiquement plus fort et cela pourrait se produire en 2025, l'année où le contrat de Ronaldo avec Nas expirera et où Cristiano aura déjà 40 ans. Eh bien, il est temps de prendre sa retraite et d'entraîner son fils prometteur. Heureusement, c'est le scénario que nous risquons de voir et le transfert du jeune rôle à Nas est déjà une préparation pour un événement méga épique où un Ronaldo sera remplacé par un autre Ronaldo dans la scène mondiale. Le fils remplacera son père ? Wow ! C'est ce qu'on appelle l'histoire. J'espère que nous verrons cela un jour. Qui sait, peut-être que ce moment emblématique se produira encore plus tôt que nous le pensons ? Appuyez sur le bouton j'aime si vous voulez voir cela. Les gars, nous espérons que vous avez passé un bon moment sur notre chaîne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. De cette façon, nos vidéos apparaîtront plus souvent dans votre liste de vidéos recommandées sur YouTube et vous ne manquerez pas les nouveaux buts impressionnants du junior et surtout le premier match de Cristiano Nino avec son père Al-Nassar. Découvrez d'autres vidéos de la vie de Cristiano Ronaldo et de son fils en Arabie Saoudite et restez à l'écoute de notre chaîne. Un autre football était avec vous ? Nous regardons le football sous un angle différent. Prenez soin de vous et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501